Le journal Lénaïg Monnier, bonjour Lénaïg. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, c'est peut-être le premier d'une longue série. Un procès pour crime de guerre s'ouvre aujourd'hui devant un tribunal de Kiev. L'accusé, Vadim Chichimarin, 21 ans, il encourt la prison à perpétuité. William Molinier, de quoi ce jeune soldat est-il accusé précisément ? Eh bien le parquet ukrainien l'accuse d'avoir tué un homme de 62 ans qui n'était pas armé. L'effet remonte au 28 février dernier près du village de Choupakivka dans le nord-est du pays. Ce soldat russe se trouvait avec quatre autres militaires à bord d'une voiture-véhicule qu'ils avaient volé après l'attaque de leur convoi. L'un d'entre eux, depuis la fenêtre, a ouvert le feu, a priori sans raison apparente sur ce civil, alors qu'il circulait à bicyclette sur le bord de la route. Ce jeune soldat russe est âgé de 21 ans, il est originaire de Sibérie et commandait une unité de chars basée dans la région de Moscou. La télévision ukrainienne a diffusé son visage vendredi dernier lors de son audience de fixation au tribunal. Il est arrivé menotté, crâne rasé, habillé d'un survêtement gris. Le suspect a dit aux enquêteurs être venu combattre en Ukraine pour soutenir financièrement sa mère. Il a reconnu être l'auteur du tir tout en affirmant avoir reçu l'ordre d'ouvrir le feu. Selon la justice, le soldat s'est repenti et a collaboré avec la police ukrainienne qui n'a donné aucune indication sur les circonstances de son arrestation. William Molinier du service police-justice d'Europe. Et ce n'est peut-être qu'un début, on le disait, en tout cas la Cour pénale internationale veut faire toute la lumière. Elle a déployé 42 enquêteurs et experts en Ukraine. C'est la mission la plus importante en termes d'effectifs jamais envoyés sur le terrain. D'après la procureure générale d'Ukraine, plus de 8000 cas de crimes de guerre présumés auraient déjà eu lieu depuis le début de l'invasion russe il y a trois mois. Dans une heure, la Finlande et la Suède déposeront officiellement leur candidature pour rejoindre l'OTAN. Les deux pays marchent main dans la main, tracent le même chemin avec cette demande d'adhésion. Ce sont deux pays très liés, que ce soit par leur passé, par leur culture ou encore leur politique de défense. Reportage de notre envoyée spéciale Caroline Baudry à l'école suédophone de l'université d'Helsinki. Dans la bibliothèque de la prestigieuse université finlandaise, Daniela, 24 ans, révise. Son livre est en suédois. Sa langue maternelle, de natte blonde, encadre son visage, soulagé que les deux pays fassent un choix commun. Le finnois et le suédois sont les deux langues officielles en Finlande. Alors on se sent connecté au suédois. Moi-même j'ai beaucoup de famille là-bas et ma soeur étudie en Suède. A l'étage, son professeur est fier de porter un prénom suédois. Ça veut dire petit bois de boulot. Il a suivi l'actualité sur internet, dans son bureau. Comme il faut une candidature, il est beaucoup mieux de le faire ensemble. Nous pouvons nous entraider. Il suffit de regarder une carte pour comprendre qu'il est bien beaucoup plus pratique si on fait partie de la même alliance. Il y a autre chose aussi, ça peut relancher peut-être un sens de communauté et une coopération sur autre chose aussi. Des journaux traînent sur les tables de l'école. A la une du courrier d'Helsinki, cette image, la Finlande et la Suède dans la même barque, quittent l'étoile rouge symbole de l'ex-URSS pour rejoindre celle du logo de l'OTAN. Helsinki, Caroline Gaudry, Europe 1. Retour en France où Elisabeth Borne continue de plancher sur la formation de son gouvernement. Avec une double difficulté, trouver des profils forts politiquement mais qui ne sont pas candidats aux législatives et réussir en même temps à plaire à l'aile gauche sans froisser les ministres qui viennent de la droite. Jacques Serret, de ce point de vue-là, ça démarre mal. Oui, plusieurs figures classées à droite qui soutiennent Emmanuel Macron craignent un revirement car jusqu'au bout, ils ont cru en la nomination de l'ex-LR-Catherine Vautrin à Matignon et le changement d'avis au dernier moment d'Emmanuel Macron en faveur d'Elisabeth Borne les laisse songeurs. Principale inquiétude. Le profil de la nouvelle première ministre, c'est une très bonne techno mais elle n'a pas une structure de pensée régalienne, s'interroge perplexe un conseiller au placé. Seule consolation selon un ministre issu d'LR, puisqu'Elisabeth Borne est de gauche et il y a fort à parier que le président souhaitera un rééquilibrage avec davantage de ministres de droite. C'est sûr, il faudra contrebalancer, veut croire un autre. Reste à savoir si le en même temps cher à Emmanuel Macron est toujours la règle en ce début de second quinquennat. Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. Alors ce qui est certain, c'est qu'Elisabeth Borne est déjà attendue sur de nombreux sujets, à commencer par le pouvoir d'achat. On parle ce matin d'une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des motards. Oui, les plus de 125 en centimètres cubes devront bien passer par le contrôle technique dès le 1er octobre. C'est une obligation européenne qu'Emmanuel Macron avait repoussée face à la colère des motards. Ce contrôle technique permet de réduire le bruit, le niveau de pollution, la sécurité. Le hic, ça coûte très cher, 50 à 70 euros. S'ajoutent à ça le carburant, les éventuels PV, l'assurance, le stationnement. Ça fait beaucoup pour ces conducteurs que Nina Droff a rencontrés pour Europe 1. À coudé à leurs scooters, casque sur le crâne, Lucie et Julien ont tous les deux entendu parler de cette obligation du contrôle technique. Une décision qui apportera, selon eux, plus de sûreté sur la route. Quand on voit, il y a des scouts parfois qui sont vraiment dans des sacrés états. On peut comprendre que ça doit être obligatoire, je peux comprendre. L'idée est bonne, avoir l'application. Imagine le scout, il a un défaut ou quelque chose qui ne va pas, ça évite des accidents parfois. Mais pour Rémi et Jacques, arrêtés au feu rouge, cette nouvelle réglementation est surtout un coût supplémentaire pour les usagers. C'est énorme. Il y a le stationnement, le carburant, les PV qui sont très chers par rapport au véhicule et par rapport à l'espace qu'il prend. Le deux roues pour plein de personnes, c'est le moyen de se déplacer. Quand on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture aussi. Et quand on a un petit 50 cm3 et qu'on doit payer en plus, ça va devenir très compliqué pour certains. Ça retire beaucoup d'intérêt à avoir un euro. Des dépenses qui s'accumulent et qui pourraient même pousser Jacques à se séparer de sa moto. Le reportage de Nina Droff pour Europe 1. La vague de chaleur qui s'abat sur la France, peut-être vous donne-t-elle envie de baignade ? Alors prudence quand même, les plages ne sont pas toutes surveillées à cette époque de l'année. Hier, une femme de 61 ans, un homme de 69 ans se sont noyées à quelques heures d'intervalle sur une plage de lèche-cap-ferré. Un autre homme est quant à lui portée disparue après s'être baignée hier après-midi sur la plage du Porsche. C'est également en Gironde. Allez, on termine avec le festival de Cannes. La Croisette en a pris plein les yeux hier soir. Oui, avec une soirée riche en émotions que Marie Gickel a suivie pour vous et pour Europe 1. Un début rock'n'roll, il fallait avoir l'estomac bien accroché pour rencontrer les zombies du film d'ouverture coupé de Michel Azanavicius avec Bérénice Bégeot et Romain Duris. Tu me fais chier depuis le début des répétitions, alors maintenant tu fais un ta grande gueule de con ! De l'humour potache et quelques bonnes giclées de sang au menu de cette comédie gore. Mais Cannes a eu évidemment son instant glamour, les célébrités ont foulé le tapis rouge pour rejoindre la cérémonie d'ouverture conduite par l'actrice Virginie Efira. Une cérémonie marquée par un invité surprise, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a pris la parole depuis Kiev, citant les films Apocalypse Now et le dictateur pour dénoncer l'invasion russe dans son pays. Cérémonie rythmée aussi par la palme d'or d'honneur, décernée à l'acteur américain Forest Whitaker et par le discours sous forme de leçon d'humilité du président du jury Vincent Lindon. J'ai que les premières fois, c'est la première fois qu'on se lève pour moi. Toute cette famille du cinéma se retrouve dans un peu moins de dix jours pour l'annonce du palmarès. Et puis on attend un petit coup de chaud ce soir sur le tapis rouge du Palais des Festivals avec Tom Cruise sur les marches pour la présentation de Top Gun, Maverick, dont Europe 1 est partenaire. Il n'est pas venu à Cannes depuis 30 ans. Ah oui, effectivement. Horizon lointain, la dernière fois. Ah oui, c'était peut-être Horizon lointain, voilà, six ans après le premier Top Gun. Exactement. Voilà, je vous en reparlerai du premier Top Gun tout à l'heure. Et on sera en direct de Cannes tout à l'heure à 8h45 avec Laurie Choleva pour les sorties de la semaine. Merci beaucoup les Naïcs.